Ce matin, on va changer un peu de musique, dans la mesure où hier vous avez vu déjà les vers de terre, comment ils sont apparus, leurs anciennetés, bon, tout ça on l'oublie maintenant, et puis vous les avez vu un peu au terrain et vous avez vu, j'ai développé des techniques qui permettent d'aller mesurer les peuplements avec certainement quelques défauts, mais quand même. On sait la quantité et je vous rappelle qu'on sait également leur activité. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Leur rôle, du point de vue quantitatif. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de mesurer, pas dire simplement les vers de terre, c'est important. Ce que je me suis d'ailleurs interdit de dire, parce que tous mes collègues biologistes disaient « Ah, les fourmis, c'est important, les machins, c'est important, tout est important. » Autrement dit, comprenez, ce qui est important, c'est ce que je fais. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment aller voir eux ce qu'ils font. Bon, ça a pris du temps parce qu'il a fallu élaborer des techniques qui n'étaient pas évidentes jusqu'au moment où on avait la bonne idée. Bon, alors on va voir, donc, le rôle avec des quantifications de ces rôles, toujours rapporté à ce peuplement standard, puisque les peuplement varient, évidemment. Mais il faut bien avoir une référence, puisque les importances vont être rapportées à ça. Alors, évidemment, si les peuplement sont moitié, vous divisez par deux. S'ils sont doubles ou triples, vous multipliez par deux ou par trois. C'est tout simple. Donc, quantifier, c'est ça qu'il faut retenir. Et je vais un peu discuter de l'opposition avec l'agriculture qui massacre tout. Alors, vous, ça ne vous concerne pas trop, puisque votre position, elle est simple. Vous reprenez des sols massacrés, vous essayez de les reconstituer grâce aux techniques qui vous développent et vous développera, François. Mais moi, je suis quand même obligé de constater que l'état des sols qui ont été... C'est ce que j'appelle l'agronomie simplificatrice. C'est-à-dire que tout est simple. Vous faites un itinéraire technique, vous labourez, vous gratouillez, vous foutez complètement des conséquences de tous vos actes. Le sol se tasse, ce n'est pas grave, on met même aux besoins des explosifs agricoles pour les décoller en profondeur. Enfin, il y a toujours une solution au problème. Ça, c'est l'agronomie simplificatrice. Les idées simples, avec des pensées simples. Et c'est très intéressant pour les marchands de machines, de produits pesticides et d'engrais. Quand on commence à essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans le sol, en conséquence de toutes ces techniques-là, eh bien, on fait ce que vous faites, ce que j'oppose un peu. J'appelle ça les agriculteurs économes. Ceux qui utilisent, en fait, les moyens de leur patrimoine sol, de leur patrimoine de leur ferme, de l'utilisation des moyens. Alors, des fois, ils vont chercher les moyens à côté. Vous, vous êtes condamnés à aller chercher des matières organiques, puisque vos parcelles, j'ai bien appris les leçons de François, et c'est vrai, ne produisent pratiquement pas de matières organiques. Il faut aller le chercher à l'extérieur pour faire marcher la machine. J'ai surtout développé, ce sont vraiment des progrès formidables, une mesure sur le travail physique du verne de terre. J'ai réussi à estimer ce que j'appelle l'ombrimix, autrement dit, ce qui s'avale et ce qui renvoie sous forme de crotte, et la modification profonde de ce mélange qui crée ces structures organo-minérales, où l'organique se mélange étroitement, mais c'est en dessous du millimètre, avec les particules minérales. Bon, ça, c'est un gros boulot. Et puis alors, l'autre chose, c'est le transit intestinal. C'est bien, mais le verre de terre, il se nourrit, et notamment, il absorbe de l'azote, et puis il n'absorbe pas, il réexcrète. Et ça, j'ai mesuré ça, et puis à ma grande stupeur, vous allez voir, l'expression d'azote qu'il fait, ça passe au plan. Vous allez voir en quelques instants. Et ça, tout ça, c'est observé au terrain, dans des terrains non perturbés. Ce ne sont pas des travaux de laboratoire. Vous ne vous mesurez peut-être pas ce que ça signifie, mais la science, entre guillemets, qu'on vous infuse et qu'on vous diffuse, c'est presque toujours des verres de terre, qui ont été mis dans des petites boîtes au laboratoire, et dans lesquelles on considère que c'est la même chose qui se passe au terrain. Ben non, jamais, sauf une exception. D'abord, on va commencer par M. Darwin. La photo n'est pas terrible. Charles Darwin, en fin de sa vie, a fait un livre sur les verres de terre. Mais en fait, toute sa vie, il s'était intéressé aux crottes de verres de terre. C'est ce qu'il pouvait voir. Il a fait, dans sa jeunesse, six ans, neuf mois, de bateau à voile à l'époque, pour faire le tour du monde. Il était jeune, naturaliste, engagé par sa majesté, pour faire, étudier la nature, la naturaliste nature. Et il a fait une foultitude de découvertes. Et il est revenu, évidemment, après six ans, neuf mois, avec des tas de documents, d'objets et tout. Il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'il présente à l'Académie géologique de Londres ? Ce que son jardinier avait mesuré devant chez lui, ce n'est pas la peine de faire le tour de la terre, en matière de crottes de verre de terre. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait mesuré la partie émergée, en fait, de l'iceberg, puisqu'il ne voyait rien en dessous. Mais déjà ça, ça le préoccupait. Et là, en 1981, quand il fait son livre, en introduction, il a eu une envolée où il est un peu irrité. D'abord, qu'on le réduise à étant, soi-disant, l'inventeur de l'évolution, ce qui est faux. Il est l'inventeur de la sélection naturelle qui permet aux organismes de s'adapter. Mais l'évolution, c'était la marque. Avant lui. Bien avant lui. Disons, il y a deux générations. Donc, alors déjà, ça l'agaçait. Mais il n'y a pas que ça. C'est que la plupart des gens ne comprennent pas comment il fonctionne. Intellectuellement. Pour lui, il a fait, par exemple, un... Je fais une parenthèse. C'est pour vous montrer que c'est une pensée constante chez lui. Il a découvert que les petits coraux, vous savez, les machins ridicules qui poussent dans la mer, sur à peu près ça d'épaisseur, ils sont à l'origine d'îles qu'on appelle les îles coralliennes. Et il n'y avait pas des mesures très exactes, mais elles ont des fois 100 mètres de hauteur. Bon. Alors, ces petites pousses-là font des massifs coralliens. Bon. De la même façon, quand vous revenez à la sélection naturelle, le fait que... On dirait aujourd'hui, statistiquement, il n'emploie pas ces mots-là, mais... Les... Comment ? Pour avoir une descendance, il faut arriver à être parent, il ne faut pas mourir avant. Bon. Et on dirait aujourd'hui, la probabilité, c'est qu'il faut que l'organisme soit à peu près adapté à son milieu. Et c'est comme ça que les organismes s'adaptent à l'évolution générale de la Terre. Bon. Donc, vous voyez, ce n'est pas un gros phénomène. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas le voir dans une population, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de peau, ils posent sous les voitures. Et chez les animaux, c'est pareil. Ou chez les plantes. Il y en a des mal placés. Mais statistiquement, les mieux situés vont arriver à se reproduire, alors que la plupart meurent. Si vous avez une idée du nombre de graines que les plantes produisent, vous savez très bien qu'il y a très peu de chances qu'une graine ait une descendance. Et c'est pareil pour les animaux, c'est général. Alors ça, c'était sa pensée, c'est-à-dire des petits phénomènes accumulés font des îles dans le cas des coraux, font une évolution dans le cas des espèces, et les crottes de vers de terre font les sols. Voilà. Il avait ça dans la tête. Alors, pour lui, c'est la même chose. Mais lui, il est resté bloqué, donc, avec la partie émergée de l'iceberg, les crottes. Et moi, je dois vous avouer que j'étais assez long à me dire, mais non, une pipe, comment mesurer ce qu'ils font dans le sol ? Évidemment, sans perturber le sol. Je touche jamais au sol. Alors, un jour, j'ai eu la bonne idée. Je le savais, parce que dans mes élevages, je m'en servais, qu'ils adorent manger du son de meunerie. Et le son de meunerie, c'est un produit en plus standard, facile. Et vous savez, il y a une enveloppe. Bon, pour les botanistes, ça s'appelle le cariops. Puis il y a de la farine dedans, tout ça. Alors, et j'avais constaté qu'un transit intestinal, il reste le cariops à la fin. Il n'arrive pas à digérer complètement. C'est assez indigeste. Par contre, l'autre partie, évidemment, il n'y a plus de farine. Ça, c'est bouffé. Alors, ça, je l'avais vu au labo. Alors, un jour, j'ai eu l'idée. On va, on prend du son de meunerie. On l'a étalé dans la farine permanente partout. À partir de la pénombre de la nuit suivante, juste avant la nuit, parce que les vers de terre commencent à sortir, on a attrapé des vers de terre heure par heure dans la parcelle. Et puis, les pauvres bêtes, on les a ébouillantés tout de suite. C'est pas sympa. Et on les a ramenés au labo. Là, on peut attendre. Du coup, ils sont morts. Et on les a disséqués. Voilà. Et toute la technique, ça consiste à observer le premier morceau de son dans le tube digestif. Alors, tout à fait au début, c'est dans le début, là, le gésier. Puis après, heure par heure, on voit arriver le son jusqu'à l'anus. Et puis, à un moment, on ne voit plus que l'anus parce que, ça y est, le transit a été fait. Alors, vous allez me dire, c'est du vice, tout ça. Mais non, ça me permet de calculer la vitesse du transit. Comme je connais la quantité de terres, enfin, de terres de mélange qu'ils ont fait, qu'ils traversent, comme je connais la quantité de verres de terre qui font le boulot, comme je connais l'activité, parce que ce jour-là, il y a une certaine activité, mais il faut l'extrapoler sur toute l'année. Je connais les variations d'activité. Alors, évidemment, on répète un peu quand même, mais ça marche. Je peux savoir la quantité de terres qui est passée dans le tube digestif des verres de terre. Voilà. À partir de là, je complète le travail de Darwin. Ce n'est pas seulement les petites crottes, c'est tout ce qui se passe dans le sol. Et c'est énorme. En général, la partie émergée de l'iceberg, ça varie entre des fois zéro, tellement il n'y a pas de tassement. Mais enfin, même dans les garigues avec des cailloux, on a mesuré. On arrive à avoir 8% de ce qui passe vraiment dans le tube digestif des verres de terre. Par contre, dans la privée permanente où je travaillais, où il y avait des vaches qui tassent, ça peut monter à 30%. Mais ça veut dire que 70% nous échappaient ou 92% nous échappaient. Et ça dépend des endroits. Donc, la quantité de turricule nous indique simplement le tassement et le détassement. Alors que là, on a tout ce qui a transité. Alors, vous avez les chiffres. Alors, mesurer, parce que ça, ça marche sur les anéciques. Heureusement, ce sont les principaux, ceux qui manquent la nuit. Alors là, c'est vraiment mesurer au terrain. Grosso modo, et en moyenne, toujours pour cette population standard, retenez ce chiffre-là, 270 tonnes. Et surtout, vous retenez, alors j'ai extrapolé aux endogés, là je reconnais que je ne peux pas le voir. Et ça veut dire que, retenez ça, 300 tonnes de terres transitent de l'ombrie mixe, ce n'est plus vraiment de la terre, c'est un mélange avec de la matière organique, transitent dans le tube digestif des vers de terre pour chaque hectare et par an. Voilà un chiffre. Voilà. Alors, j'ai fait un petit progrès sur Darwin, vous voyez. Et je suis le premier. Et depuis Darwin, on n'avait rien fait de plus. 60 à 80% de la masse animale totale, mais la masse biologique, c'est 95%, ce sont des végétaux. Quand vous regardez une prairie, 95% du poids vivant. Attention, je parle, quand j'emploie le mot biomasse, je parle de la partie qui est vivante. Alors, ça paraît peut-être idiot d'insister là-dessus. Mais quand vous avez des forestiers qui vous parlent de biomasse, ils parlent, par exemple, d'un tronc d'arbre. Or, le bois n'est pas vivant et l'écorce non plus. Il ne reste plus grand-chose. L'eau biait, dans leur langage, le cambium pour les botanistes, c'est la même chose. C'est-à-dire là où il y a la vie qui permet de faire repousser tous les ans une petite couche de bois à l'intérieur et de renouveler l'écorce. Mais l'écorce, c'est comme une excrétion. C'est comme nous, on a des cheveux, ce n'est pas vivant. Bon, sinon, à chaque fois que vous iriez chez le coiffeur, vous pousseriez des hurlements. Et même chose pour le bois, le bois n'est pas vivant. Si bien que les fameuses biomasse énormes des forêts sont tout simplement du même niveau qu'une prairie pour la partie vivante. Par mètre caille, environ 350 kg de sols fertiles, je ne sais pas, hier, toi, tu as retenu 400, toi. Hein ? 400. Oui, oui, non, mais ça dépend de la profondeur que tu prends en compte, en fait. C'est arbitraire, puisque la profondeur, en fait, on ne la connaît pas, elle est bien trop compliquée. Moi, j'ai retenu un peu moins. Alors, il y a le poids de la matière organique morte. Moi, j'ai retenu 4 %, on est tous d'accord. Il y a dedans 2 kg de plantes sur une prairie de 350 kg et 200 g, peut-être, de micro-organismes, on est incapable de le mesurer, en fait. Et 20 g d'animaux, toujours par mètre carré, cette fois-ci, on est ramené au mètre carré. Alors, vous multipliez par 10 000 pour repasser l'hectare. Bon. Et les lombriciens, qui font 18 g de l'ensemble des animaux, ne représentent que 0,07 % de l'ensemble, évidemment. Quand on met les minéraux, il n'en pèse plus rien. Alors, tout ça, c'est exprimé en masse sèche. C'est-à-dire que c'est des vers de terre desséchés qui ont été pesés. Pourquoi ça ? Parce qu'un vers de terre, c'est 85 % d'eau. Mais une brindille de paille, c'est beaucoup moins. Donc, si on veut rendre des choses comparables, il faut tout sécher. Et on sèche tout de la même façon. Voilà. Alors, quitte après à savoir qu'un vers de terre, c'est 85 % d'eau, si on passe en masse fraîche. Alors, c'est vrai que quand je vous parle d'une tonne d'eau, c'est avec l'eau. Mais quand ils sont secs, ça fait 180 kg. Voilà. Et quand j'ai des séchés. Alors, donc, ramenez à l'état, puis alors je mets environ 100 kg d'eau dans un mètre carré sont présents à peu près dans les organismes et hors des organismes. Voilà. Ça, c'est pour avoir des ordres de grandeur, pour savoir de quoi on parle. Alors, on revient à une permaculture. Et pour moi, la plus belle des permacultures, c'est une prairie permanente. Alors, la permaculture ancienne, c'est la forêt. Et puis, c'est la prairie permanente ou pas permanente. Et de moins en moins permanente jusqu'à la culture de céréales ou tout ce que vous voulez. Alors, l'introduction du labour. Là, je vous présente une photo qui est un plaisir de l'œil. Par contre, je vais commencer à vous parler un peu du labour. J'espère que vous arrivez à lire. Elle n'est pas terrible, cette diapo. Il y a deux choses distinctes. D'une part, il y a une enquête. C'est-à-dire, une enquête, je veux dire par là, qu'on a été faire des mesures car, justement, en allant dans les champs et en prenant l'état des lieux. Alors, là, 100%, c'est par référence toujours en herbe. C'est-à-dire, rappelez-vous, prairie permanente ou prairie. C'est pareil. Voilà les biomasses de verre de terre. Et puis, alors, on a continué, on a été en deux. C'est quoi deux ? C'est du maïs. Bon. Et puis là, vous avez de l'orge en trois. Et puis là, vous avez du plaid avec des doses croissantes de pesticides où il n'y a pratiquement plus de verre de terre. Voilà. Ça vous donne un état des sols du point de vue des verres de terre. Et là, ça, c'est une observation que j'ai pu faire à Jean Blou, en Belgique, où les collègues du service d'agronomie, là-bas, avaient fait un essai de très longue haleine où ils ont fait des parcelles avec du labour. C'est là. Ce qu'ils ont appelé du demi-labor, mais qui, en gros, correspond à ce que nous, nous appellerions du déchômage. Et là, c'est le semi-direct. Mais ils n'ont pas regardé les verres de terre. C'était des agronomes, donc des carrés latins, des essais. Et pendant 17 ans, ils ont fait des cultures avec des assolements, c'est-à-dire des rotations. Une année de bettera, une année d'épeautre, une année de ceci, une année de cela, tout ça s'est publié dans les rapports de la recherche agronomique belge. À en ordonnée, c'est... Ah, oui, c'est en grammes, poids plein, c'est-à-dire avec le tube digestif plein, et sec par mètre carré. Alors, ne faites pas attention aux valeurs, parce que, à traduire ça, envers le terre mouillé, etc., bon, ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est voir la différence, et voir que le non-travail du sol, eh bien, effectivement, favorise les vers de terre. Voilà, c'est tout. Une petite remarque là-dessus, c'est qu'on est sur des systèmes en SD où il n'y a pas forcément de réflexion sur la nutrition des sols. Ah non, pas du tout. La plupart des systèmes en semi-direct aujourd'hui, on part d'une logique où on dit qu'il ne faut pas détruire le sol, on ne travaille pas, on essaie de faire du semi-direct au minimum, mais la réflexion d'amener de l'énergie et du carbone dans les sols, en fait, elle est encore très très présente dans la construction. Là, elle était totalement absente. Là, ce sont les déchets de culture qui font marcher la machine. Il n'y a pas de réflexion sur la production de biomasse, la production de paille. Non. Ce qui fait qu'en fait, sur toutes les expérimentations qu'on trouve qui ont été faites ces 15 dernières années, entre un système prairial et un système en semi-direct, on observe quand même régulièrement des très grosses baisses des populations de lombriciens. Oui. Parce que certes, on ne détruit pas le système, mais en fait, on ne le nourrit pas. On l'empêche de se construire avec les chiffres et dans la balance que je vous montrais hier. Il faut une énergie tous les ans pour construire le système. Et ça, c'est une réflexion qui n'est pas encore vraiment amenée dans le système en semi-direct. Et nous, on a été au maraîchage obligés de l'amener parce que notre production de biomasse dans notre système est tellement faible que tout de suite, on voyait que ça posait problème. Et donc, ça explique pourquoi, en fait, on a une pas si grande différence entre du labours et du semi-direct, même si on est un facteur 2,7, ce qui est quand même important. Oui. C'est que, en fait, comme ça manque de nutrition, les systèmes se dégradent et la population de lombriciens diminue quand même. On ne peut pas dire qu'elle a diminué parce qu'elle a été ratatinée au départ, en fait. Ben oui, ils sont partis de se recultiver classiquement. Ils ont fait leur parcelle. C'est l'inverse. À la surprise de tout le monde, les vers de terre se sont quand même restaurés. Mais c'est vrai, quand je dis restaurer, c'est la restauration de la population, mais pas restaurés en croûte parce que c'était seulement les résidus de culture qui les faisaient marcher. Et donc, c'est des résultats intéressants ? Tu as tout à fait raison d'attirer l'attention là-dessus. Je n'aurais pas pensé à le faire, ça. Parce que ce que je vois, là, c'est quand même en semi-direct, ils mettent herbicides totaux. Oui, oui. Pardon ? Mais ça, c'est un résultat assez général, donc on ne sait pas trop le sujet. Mais quand même, la biomasse, si je vous la traduis en biomasse fraîche, etc., elle arrivait quand même à être ce qu'il y a dans une prairie pauvre. Bon, c'est pas mal. Une prairie pauvre, elle tourne mal. Vous, vous voulez faire des légumes, il vous faut quelque chose de beaucoup plus riche et qui tourne. Ça, c'est vrai. Et ça n'aurait jamais marché. Pour répondre à ta question, en fait, nous, c'est un travail qu'a fait Conrad Schreiber depuis une quinzaine d'années. C'est de mesurer qu'en fait, l'impact du travail du sol est très largement pire sur l'activité biologique des sols que les produits chimiques. Il y en a quelques-uns qui sont très nocifs pour les vers de terre comme les antinimaces, par exemple. Il y a quelques produits qui sont assez nocifs pour les vers de terre. Mais la plus redoutable de toutes les pratiques, c'est le travail du sol. C'est incomparable en fait en termes d'impact. C'est-à-dire que si par exemple tu prends une prairie, tu la mets en culture avec un herbicide total ou tu prends ta prairie et puis tu la labours, tu la déchaumes, tu la machines. Dans un cas, tu gardes toute ta structure avec le semi-direct, enfin avec le désherbage total. Tu gardes ta structure, tu gardes 99% de ta biologie dans ton sol en bon état. Et dans l'autre cas, avec tes techniques qui peuvent être bio, tu labours, tu déchaumes, tu machines, en fait, tu as juste ravagé complètement tout à terre. Et donc ça, c'est quelque chose d'important parce que la plupart, vous êtes sur des tendances bio, vous voulez vous labelliser, mais il faut bien comprendre qu'en fait, dans le cahier des charges bio, vous pouvez avoir des pratiques totalement désastreuses. Et la première, c'est celle du travail du sol. Et donc, je vous invite à changer un peu d'angle de vue sur ces problématiques-là. Je ne vais pas vous faire la promotion des produits chimiques, mais à un moment donné, il faut vraiment changer de regard et comprendre que la plus importante de toutes les destructions qu'on amène avec nos pratiques, c'est vraiment le travail du sol. Et donc là, même dans un système où en fait, on partait d'un sol ravagé, on met des herbicides et probablement tout le cortège de chimie qui va avec, on voit quand même la population de vers de terre qui remonte parce que son principal problème, c'est qu'on laisse pour un coup de charrue sur la gueule. La charrue bio et la charrue conventionnelle, ça tue le vers de terre de la même manière. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, on passe à la photo, Sylvain, simplement, c'est une introduction. Donc, le semi-direct, ça marche, mais s'il y a des années pour faire le travail du sol. C'est ce que n'arrête pas de dire François à sa façon. Alors, ça entraîne la décompaction, je vous l'ai déjà montré, mais on va voir en passant rapidement. Des sols grumeleux, ça crée un lit de semences. Regardez la couche de crotte de vers de terre. Vous pouvez passer très superficiellement, vous appelez ça au strip-tease, c'est ça. Bon, pour semer, etc. et également, ça supprime les cailloux s'il y en a en surface, car peu à peu, ils vont être enterrés. Les cailloux, voilà une photo d'un sol qui a été mis en pleine herbe et vous voyez que les cailloux, ils ont été peu à peu enfouis et ils sont à un niveau où les crottes de vers de terre ont monté, monté, monté. Alors, elles montent de moins en moins parce que de plus en plus, les vers de terre vont prendre au-dessus pour mettre au-dessus. Donc là, les cailloux ne descendent plus. Mais dans la mesure où ils continuent quand même de travailler un peu en dessous, ils vont descendre. Mais ça doit être une courbe comme ça, la vitesse. Ça doit être calmé. Mais autrement dit, évitez un coup de charrue, vous ne remontez pas vos cailloux. Voilà. Je vais laisser deux minutes. Ce qui est intéressant, ce que là, il nous donne un ordre de grandeur, c'est que pour atteindre ce résultat, ça c'est il y a 25 ans de travail ? Oui, 25 ans. Nous, on a observé en semi-direct en champs qu'en fait, des champs très cailloutés, au bout de 5 ans maximum, en fait, tous les cailloux avaient disparu. Disparu, mais ils sont certainement à un niveau, ils sont certainement à un niveau moins bas que cela. Alors, les deux premières années, en fait, il ne se passe pas grand-chose parce que la population de l'ombricien n'est pas trop revenue. Mais dès que les vers de terre reviennent, ça s'enfuit très très rapidement. Et il n'y a pas non plus que le vers de terre, il y a aussi la gravité qui fait que les cailloux ont tendance à redescendre aussi un peu naturellement. Alors là, je vous rappelle qu'on a regardé un petit peu ce qui se passe, la longueur des galeries, la surface, je vous l'ai déjà montré, l'aération, drainage, mais on va regarder un peu la suite quand on l'ignore. Alors, le manchon racinien avec les vers de terre qui sont au milieu du manchon, il est parcouru par les anestiques, c'est un rappel. Ça, c'est des collègues tchèques qui ont fait couler du plâtre dans les galeries de vers de terre. Ça, il faut le faire. Un plâtre de Paris très liquide et bifst. Ils ont rempli les galeries et après, ils ont ouvert le sol et ils ont vu que les galeries débouchent en quoi ? Dans des poteries de drainage. C'est-à-dire que les vers de terre, ils n'aiment pas trop être noyés non plus et quand il y a une évacuation de l'eau qui stagne dans un sol très hydromorphe et qui a une nappe fréatique assez élevée et que l'agriculteur a posé des drains, eh bien, ils raccordent leurs galeries sur les drains. Comme ça, ça va, où tout a l'égout ? Et donc, rappelez-vous de ça parce que ça veut dire que toutes les opportunités pour assurer une bonne percolation et évacuation de l'eau, elles ne s'arrêtent pas qu'au vers de terre, elles peuvent se raccorder littéralement sur des agrotechniques. de l'eau.